Si vous avez déjà utilisé Make pour automatiser des systèmes, des processus, des applications, c'est obligé que vous avez déjà eu des erreurs sur vos systèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter le module Break qui va permettre d'éviter les erreurs et de relancer votre système. Pour faire simple, si vous avez un système qui se lance toutes les 3, 4, 6 heures, tous les jours, pendant que vous dormez, pendant que vous êtes en déplacement, pas disponible, le fait qu'un scénario va se casser, quand il va se casser, si vous n'avez pas mis de gestion d'erreur, de module de gestion d'erreur, comme celui qu'on va voir aujourd'hui, le Break, votre système va tout simplement se casser et s'arrêter. Donc c'est très mauvais. A l'heure actuelle, moi j'ai pas mal de clients qui ont des systèmes hébergés sur ma plateforme Make, qui payent des abonnements. Si demain, moi je suis en train de dormir avec mon client, il veut qu'à 2h du mat' son article de blog soit publié et que mon scénario plante, comment je fais ? Mon client va pas être content, c'est pas bon, c'est pas professionnel. Donc il y a le niveau 1, Make, où on crée des automatisations sans gestion d'erreur et qu'on va aller à la main comme un mineur de charbon, aller les réparer comme un fou. Mais il y a l'option 2, d'utiliser le module que je vais vous présenter. Donc c'est un seul parmi plusieurs modules. Je vais faire une formation complète en début 2024 sur Make où je vais tous les présenter un par un. Mais là, je vais vous montrer l'option Break qui est pour moi une des meilleures options pour les systèmes qui cassent une fois sur trois. S'est-on jamais s'il y a un bug serveur ? Voilà, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, on a une erreur. Donc erreur 401, code 2, message, authentification, failed. Donc c'est une erreur qui veut dire qu'on a un problème d'authentification. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que, admettons, dans mon système, vous voyez là, j'ai mis un module Ignore. Donc j'en ai déjà fait une vidéo. Ça veut dire que s'il y a un bug sur ce module-là, il va l'ignorer et il va faire en sorte que le scénario le valide. Mais partons du principe que celui-ci, il bug, il bug tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais il bug une fois sur trois. Sait-on jamais, ça peut arriver qu'il bug. Moi, je vais venir aller dans les modules en bas, donc ici de Flow Control. Donc je vais me mettre ici. Donc le Flow Control. Voilà. Et ensuite, on prend le break. Donc le module break, il se présente comme ça. C'est un petit module orange. Donc quand vous allez le placer, on peut le connecter uniquement à un module. Donc là, vous voyez, je l'ai mis ici. Donc il me met un petit message derrière, « The module is not set up ». Et quand on clique dessus, voilà, ça vous met des options. Donc là, je vais vous expliquer. Donc avant de pouvoir programmer ça, il va falloir aller ici dans les paramètres, donc dans Scenario Settings en bas à gauche. Et on va cocher « Allow storing of incomplete execution ». En gros, nous acceptons le fait que des exécutions, enfin du moins des scénarios ne soient pas complets. C'est-à-dire que là, du fait que je fasse ça et que je mette mon module break, si demain mon scénario casse, au lieu qu'il s'arrête, donc je vais faire une petite sauvegarde et je vais vous montrer où est-ce qu'il va atterrir. Il va atterrir ici dans « Incomplete Executions ». Ça veut dire qu'ici, si vous avez un gros système et plusieurs bugs, ils vont tous apparaître ici, comme dans une file d'attente. Donc je retourne dans mon diagramme pour voir mon système. Je mets mon module break ici, je l'ouvre. Donc là, on laisse « Yes », « Automatically complete execution ». « Number of attempt ». Donc là, c'est le nombre de fois, en quelque sorte, que le module va se relancer. Donc je vais vous faire un schéma. Là, il me récupère un produit Shopify, donc il me récupère l'image pour la publier sur Pinterest automatiquement, dans plusieurs pins. Donc là, dans le pin « Twitch Channel Point », par exemple, il va créer un pin et ensuite, partons du principe que ça a bugué ici. Donc là, « Erreur », « Erreur », « Machin ». S'il n'y avait pas ce module, le scénario pète. Si ce module est là, ce qu'il va dire, il va envoyer l'information ici, « Break » et « Oh ». Il y a une erreur. Donc là, il va lui dire, « Number of attempt », « Number of attempt », combien de fois tu veux relancer le précédent module à la place qui casse le scénario. Donc par exemple, je vais lui dire, je veux qu'il relance deux fois à des intervalles de 15 minutes. Donc, admettons qu'il est minuit, ce scénario pète. Donc là, ça part dans le break. Premier lancement, donc là, ça fait attendre 15 minutes. Donc le module va aller dans Incomplete Execution comme je vous ai montré juste avant. 15 minutes plus tard, il va faire un essai. Donc l'attempt numéro 1. Donc je lui en ai dit deux max. Donc là, il va m'en faire une deuxième. Une première, pardon. Donc première, il va lancer. Il va dire, il va tester. Si ça ne fonctionne toujours pas ce coup-ci, il va attendre encore une fois une intervalle de 15 minutes pour faire cette deuxième option. Si vous avez un problème dans votre connexion, ou que, par exemple, ce n'est pas un problème serveur ou c'est un problème qui doit se régler dans ce module-là, c'est à vous de le régler. Ce module ne va pas vous aider, vous sauver la vie. Donc, par principe de sécurité, quand on fait un gros module, par exemple OpenAI, à l'heure actuelle, en fin d'année 2023, je sais que ça déconne un petit peu de leur côté avec Sam Altman viré, etc. Soit disant, bon, je ne vais pas m'attarder sur ça, ça ne m'intéresse pas de faire l'actualité. Moi, ce que je veux, c'est un outil qui fonctionne. Mais si on veut vraiment être sécure et qu'on ne veut pas s'embêter, ça, c'est une technique un peu de bourrin. C'est un petit peu une technique, bon, pas de black, enfin, je ne dirais pas black hat en quelque sorte, mais un peu bourrinasse. Le mec, il ne veut pas que ses scénarios pètent, hop, il connecte tout. Donc ça, c'est quelque chose que je peux recommander, au moins vous êtes sûr qu'à la place que votre scénario se casse, vous mettez des breaks partout et hop, ils sont programmés. On fait un petit auto-aligne et c'est parfait. Donc voilà, c'est très, très utile, bien entendu. Donc pour vous montrer la différence, je pense que très peu de personnes ça connaissent, à part ceux qui sont vraiment bons dans Make ou Expert. Ça, c'est une récupération d'un item. Pour aller sur Pinterest, vous voyez ici, les petits ronds, ils sont pleins. Les petits ronds, ils sont pleins car c'est des modules basiques. C'est des modules, j'ai un trigger, donc ce déclencheur, trigger, on va faire une action, on va publier sur Pinterest. Mais là, comme vous pouvez le voir, pour les modules break, donc pareil pour les modules ignore, ici c'est vide. Ça veut dire qu'ici, c'est un, ça veut dire tout simplement que c'est une gestion d'erreur, c'est un, c'est un filtre, comment dire, ici c'est écrit, c'est une directive de gestion d'erreur. Donc c'est pour ça qu'il est vide. Donc dans votre système, par exemple, j'aurais très bien pu, donc ça, ça on va le voir dans la formation, on va l'aborder, c'est un peu plus technique, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, c'est que admettons que je fais un break ici, je pourrais très bien, donc déjà je vais supprimer pour vous montrer une autre option qui peut être intéressante, c'est que si je clique sur ce module qui pète souvent, je fais un clic droit dessus et je vais mettre add error handler. Donc voilà, donc ça c'est à dire, c'est un error handler, voilà, c'est une gestion d'erreur. Et ici c'est vide, et il va me dire, d'accord, au cas où, s'il y a un problème, qu'est-ce que vous voulez mettre comme module ? Il me propose uniquement rollback, break, resume, commit. Donc là, admettons, je fais un break, comme j'avais fait, d'accord, je valide, mais je peux aussi très bien, hop, à la place de faire ça, donc je double-clique ici, non pardon, je clique droit ici, je fais add error handler, je peux très bien, par exemple, ajouter un module, donc je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre iOS pour recevoir une notification, donc ça c'est la partie error handler, pour l'accent, donc Apple iOS, envoyer une notification push, et vous voyez, c'est un module Apple iOS, mais ici, c'est un error handler, donc ça veut dire que si mon système casse, à la place du coup, si mon système fonctionne et m'envoie une notification, c'est plutôt, si mon système ne fonctionne pas, il m'envoie une notification. Pour faire le contraste, on va faire le contraste ici, donc c'est une push notification, vous voyez, donc je vais le renommer pour vraiment, pour que les débutants amateurs comprennent parfaitement, donc là, c'est envoie une, donc je vais marquer valider, et j'ai marqué erreur, et c'est tout le principe, du fait que si vous voulez piloter un gros système, l'auto-alimenter, je ne sais pas, par exemple, si ce système, il casse, et que cette erreur, il faut que vous réglez ça au plus vite, parce que c'est un client important, vous allez vous mettre une notification urgent, erreur, etc., et puis dans le body, comme ça, vous recevez une notification directement sur, sur iOS, sur votre iPhone, mais là, par contre, ben là, vous pouvez mettre parfait, ou valider, ça va dépendre de ce que vous voulez programmer, mais en quelque sorte, ça vous permet de voir la différence, faites très bien, faites très bien attention, faites très attention, ici, le error handler, donc pour les plus avancés, on verra ça dans la formation, très prochainement, donc là, on est en novembre 2023, fin décembre, début janvier, ça sera sorti, donc on pourrait très bien rajouter des filtres, qui pourront dire, si c'est ce type d'erreur, tu fais ça, si c'est un autre type d'erreur, tu rajoutes autre chose, donc voilà, on peut vraiment, vraiment programmer des systèmes ultra complexes, donc voilà, oula, ça a déconné là, donc voilà, c'était pour la petite partie break, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris, dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, un partage, en tout cas, je vous conseille fortement de l'implémenter, donc bien avant de se quitter, je vais essayer de vous montrer un module, un système complet, avec un break, donc pour vous montrer en cas réel, en cas réel, c'est pas juste de la spéculation inutile, donc voilà, un système totalement concret, qui permet du coup, donc de gérer ces erreurs-là, donc j'ai un système, donc partons du principe qu'il n'y a pas du tout de module break, c'est un système donc avec un trigger webbook, donc un trigger manuel, il se peut que souvent, il bug ici, au moment du téléchargement du fichier, donc de l'image, donc je rajoute quand même un module break, comme ça, si moi je suis en train de dormir, mon système va s'auto-gérer, donc il y en a pour soi-disant, donc là, du coup, j'ai mis number of attempt 3, intervalle 15, ça veut dire que, au plus tard, je sais que mon module, celui-ci va fonctionner, va s'auto-alimenter, au plus long, s'il pète à minuit, je sais qu'à minuit 45, c'est résolu, voilà, donc il n'y a pas de problématique avec ça, et ici, pareil, dans module OpenAI, je sais que des fois, ça déconne, il y a des erreurs serveurs sur OpenAI, nous, on est là, il est midi, le scénario, il pète et qu'on est en train de bosser, on est à fond, et on voit qu'on reçoit un mail qu'à 16h, ces 4h-là, c'est très mauvais, parce que ces 4h-là, elles auraient pu être utiles pour faire de la génération, et sur le long terme, ce n'est pas comme ça qu'on travaille comme un pro, et nos sources de revenus en pâtissent, je ne sais même pas si ça se dit, donc bref, donc voilà, c'était pour vous montrer en cas concret, pour le module là, moi je vous dis à très vite, c'était Mayday, le petit like, partage, on s'abonne, à très vite, c'était Mayday l'Ancien, ciao !